Le Seigneur, Père, notre Roi, merci pour ton amour, merci pour l'évangile, merci pour la force que tu nous as, Seigneur, donnée, que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour ce que tu renouvelles, tu renouvelles, Seigneur, en nous, tes bontés chaque jour, chaque matin. Merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir. Nous te prions, Adonai, notre Roi, de nous diriger ce soir, de nous enseigner, Seigneur. On y est chou à notre Père. Amen. Voilà, nous allons sans plus tarder prendre l'Apocalypse, chapitre 18. Nous allons lire à partir du verset premier. Et après ces choses, je vis un autre ange descendant du ciel, ayant une grande autorité, et la terre fut illuminée de sa gloire. Et il criait avec force d'une grande voix, disant, « Elle est tombée, elle est tombée, Babel la grande, et elle est devenue la demeure de démons, et le repère de tout esprit impur, et le repère de tout oiseau impur et détestable. Parce que toutes les nations ont bu du vin, de la colère, de sa relation sexuelle illicite, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis par l'excès de son luxe. » J'entendis une autre voix du ciel disant, « Sortez de Babel, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés, et que vous ne receviez pas une part de ses fléaux. Parce que ses péchés se sont montés jusqu'au ciel, et Elorim s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle-même vous a payé, et doublez le double de ses œuvres. Et dans la même coupe où elle vous a versé à boire, verse-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuils. Car elle dit dans son cœur, « Je siège en règne, et je ne suis pas veuve, et je ne verrai pas de deuils. » C'est pourquoi, en un seul jour, arriveront ces plaies, la mort, le deuil et la famine. Elle sera consumée par le feu, « Car il est puissant, le Seigneur Elorim, qui la juge, et les rois de la terre, qui se sont prostituées avec elle, et qui ont vécu dans le luxe, pleureront et se frapperont la poitrine de chagrin à son sujet, quand ils verront la fumée de son embrasement. » Se tenant à distance par crainte de son tourment, et ils diront, « Malheur, malheur, Babel la Grande, cette ville si puissante, comment ta condamnation est-elle venue ? » En une seule heure. Et les marchands de la terre aussi pleurent, et sont dans le deuil à son sujet, parce que plus personne n'achète leurs marchandises, qui sont des marchandises d'or et d'argent, de pierres précieuses et de perles, de fin lin et de pourpre, de soie et des carlates, et de toutes sortes de bois de senteur, de toutes sortes d'objets en ivoire, en bois très précieux, en cuivre, en fer et en marbre, et de cinamome, et d'encens, et de baume, et de larbre à encens, et du vin, et d'huile, et de fine farine, et de blé, et de bœuf, et des brebis, et de chevaux, et de chars, et de corps, et d'âmes humaines. Le fruit mûr que désirait ton âme, ça n'est allé loin de toi, et toutes les choses qui appartiennent à un somptueux et délicat style de vie, et les choses magnifiques, se sont éloignées de toi, et tu ne le trouveras plus jamais. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront à distance par crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil, et disant, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de pourpre, pardon, de fin lin, de pourpre, d'écarlate, qui était parée d'or, ornée de pierres précieuses et de perles, parce qu'en une heure, une richesse si grande a été dévastée, et tous les maîtres de navigation aussi, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, tous les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient à distance, et en voyant la fumée de son embrasement, ils se criaient en disant, quelle ville était semblable à cette grande ville ? Et ils se jetaient de la poussière sur la tête, pleurant et étant dans le deuil, et ils disaient, malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, comment a-t-elle été réduite en désert, en une seule heure ? Ciel, réjouis-toi à cause d'elle, et vous aussi, saints apôtres et prophètes, réjouissez-vous, car Elorim l'a puni à cause de vous. Et un ange puissant souleva une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer en disant, ainsi sera jetée avec violence Babel la grande ville et on ne la trouvera plus. Et la voix des joueurs de harpe et des musiciens et celle des joueurs de flûte et de trompette ne sera plus entendue chez toi. Et aucun artisan de quelque métier que ce soit ne s'y trouvera plus. Et le bruit de la meule n'y sera plus entendu. Et la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse n'y sera plus entendue. Parce que tes marchands étaient des princes de la terre. Parce que par tes sorcelleries, toutes les nations ont été égarées. Et c'est par elles qu'a été trouvé le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été tués sur la terre. Voilà. Bien évidemment, c'est une histoire que beaucoup connaissent, notamment ceux et celles qui lisent la parole. Nous parlons ici, les Écritures nous parlent ici, bien sûr, de la chute de Babel. Voilà. Babel, Babel. Babel, Babylone. Et on nous parle de l'embrasement de Babylone, la fin d'un système. Et on va revenir là-dessus, mais on va rapidement aller voir dans le livre de Genèse au chapitre 10. Et là, on nous parle de la postérité des enfants de Noah et le messager du Seigneur. Et on nous dit, qui appartient du verset premier, on va le lire. Donc, voici la postérité des fils de Noah, Shem, Kam et Yepheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Et vous savez que le Seigneur Adonai a détruit, comme vous le savez, le monde de Noah parce que la terre, selon les Écritures, était corrompue. La terre avait été corrompue par, bien sûr, les hommes qui l'occupaient et qui l'habitaient. Et il y a eu, bien évidemment, cette, comment dire, coalition, ce mélange entre les anges qui ont quitté et leur propre demeure pour se mettre avec des femmes humaines. Et ça a donné naissance à des géants. Et la parole à Denis Philim, qui est tombé du ciel, et on nous dit que les géants étaient sur terre en ce temps-là. et le monde, la terre, étaient corrompues. Qu'est-ce que le Seigneur va faire ? Il va préserver une race, un peuple, une famille, on va dire, et la famille de Noah, huit personnes en tout. Il va détruire le reste de l'humanité. Et ici, on nous parle justement de cette famille. et on nous dit au verset 6, et les fils de Cam, enfin Cam, fils, bien sûr, de Noah, les fils de Cam furent Kouche, Mishraim, Pout et Kanaan. Et les fils de Kouche, Saba, Avila, Sabta, Raima et Sabteca. Les fils de Raima, Saba et Dedan. Kouche engendra aussi Nimrod, celui qui commença à être puissant sur la terre. C'est le premier homme dont parlent les Écritures qui commença à être puissant, fort. Et il était un chasseur devant, un puissant chasseur devant Yahweh. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, le puissant chasseur devant Yahweh. Le commencement de son règne fut Babel, Éric, Akaz et Kalnée au pays de Shinéar. De ce pays-là, sortit Assur et il bâtit Ninive et la ville de Réobot et Kalak et Récène entre Ninive et Kalak qui est une grande ville. Voilà. Donc là, on voit ici le premier, bien sûr, empereur, le premier roi de l'histoire, bien sûr, biblique. Et c'était un Éthiopien, un homme très puissant, un grand chasseur devant, un puissant chasseur devant Yahweh, devant le Créateur. et on nous dit que le commencement de son règne était Babel. Babel, tout de suite, on nous présente cette ville. Alors, Babel signifie la porte des dieux. Voilà. Donc, on voit bien que le commencement du règne de cet homme était lié aussi au culte des faux, n'est-ce pas, des fausses divinités. Voilà. Tout de suite, on nous parle de fausses divinités. Regardez bien dans Babel, vous avez à la fin E-L. Voilà. Donc, qui, bien sûr, est un singulier, le singulier de Elorim. Voilà. Tout de suite ici, on associe au règne de cet homme l'adoration, mais une fausse adoration ou je dirais plutôt l'idolâtrie. Voilà. Donc, à chaque fois que vous entendez parler de Babel, Babylone, sachez qu'il y a automatiquement l'idolâtrie. Donc, il y a le règne physique, bien sûr, associé au règne spirituel, mais un règne spirituel complètement démoniaque parce que Nimrod, malheureusement, ne servait pas, pas du tout, le créateur. Je ne le pense pas. Voilà. Et on voit ici cet homme qui, n'est-ce pas, va régner sur Babel et plusieurs autres cités, Etats. C'était des petites villes qui s'étaient associées et lui, il était, Nimrod était à la tête de cette grande coalition. Donc, déjà ici, dans Genèse, on nous parle de cette convergence de minicité vers un seul point, le gouvernement mondial. Donc, nous avons ici une belle démonstration de la, comment dire, du gouvernement mondial, de l'association de mini-États ou des pays, des pays, des villes pour mettre en place, justement, cette mondialisation. Donc, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est dès le départ. Tout de suite, on nous dit, tout de suite après que Noah et ses enfants aient sorti de l'Arche. Ils ont eu des enfants, bien sûr, les enfants de Noah ont eu des enfants et malheureusement, leurs enfants vont se mettre ensemble, ils vont s'associer pour mettre en place ce gouvernement mondial à la tête duquel il y avait justement Nimrod. et il était puissant, nous dit la parole. C'était un grand chasseur. Chasseur de quoi ? Est-ce qu'il chassait Jubilé ou les âmes humaines, des individus, des humains ? Ça, le Seigneur seul le sait. Il y en a qui pensent que c'était un grand sataniste qui chassait les âmes humaines, qui faisait des sacrifices humains. Voilà, en tout cas, les Écritures ne les précisaient pas. Mais ce que nous savons, c'est que le commencement de son règne était Babel, d'abord, Babel en premier et après, on parle d'autres villes, bien sûr, mais c'était, comme vous le savez, des petites cités, mais qui étaient en même temps des pays, des États, à la tête desquels il y avait certainement des princes. Et tous ces princes ont été certainement conquis et séduits aussi en même temps par la puissance de Nimrod et qui va être, Nimrod, bien sûr, l'archétype, le premier, n'est-ce pas, véritable, le premier archétype de l'antéchrist, même si avant lui, il y avait Caïn. Véritablement, ici, nous avons le premier archétype de l'antéchrist, la première image, véritablement, parce qu'il régnait, il dominait, il gouvernait. Donc, on a vraiment ici une belle image de l'antimachia, de l'antéchrist. On a aussi ici le fondement même de nos nations, du gouvernement mondial actuel. Voilà. Donc, il va rassembler ces hommes-là, il va rassembler ces hommes, il va rassembler ces mini-états et il va commencer à les diriger. Et on nous dit que de ce pays, justement, va sortir Assur, Assur qui n'est rien d'autre que l'ancêtre de la Syrie. Voilà. Et la Syrie ou les Assyriens. Voilà. Et on nous parle tout de suite de Ninive. Rappelez-vous bien que Ninive était une ville qui avait reçu des années après comme on va dire en émeraude. Ninive avait reçu la prédication du prophète Yonah ou Jonas. Voilà. Donc, on nous dit déjà que c'était une grande ville et c'est cet homme qui va gouverner. Alors, on va descendre au verset 20 et on nous dit ce sont là les fils de Cam selon leur famille et leur langue, selon leur pays et selon leur nation. voilà. Et nous descendons on va au chapitre 11 et là nous voyons la suite parce que vous savez que dans les textes originaux il n'y a pas de chapitre ni de verset. Donc, on nous dit ici alors toute la terre avait un même langage et une même parole. Toute la terre avait un même langage et une même parole. Voilà. Donc, on voit ici que dans cette comment dire dans ce royaume composé de plusieurs cités-états dans ce gouvernement mondial on nous parle d'un seul langage d'une seule parole. Voilà. Et pourquoi un seul langage ? Pourquoi une seule parole ? Parce qu'il n'y avait pas plusieurs langues avant et même si c'est vrai qu'au départ au-dessus on nous parle qu'il y avait des langues chacun avait sa langue mais véritablement et avant que cela n'intervienne ne vienne avant que chaque peuple ait sa propre langue on nous dit ici que toute la terre toute la terre avait un seul langage et une même parole. Voilà. Donc, ils se comprenaient ils avaient le même langage. Aujourd'hui je parlerai justement du langage monétaire. Voilà. Parce qu'on va parler un peu de comment dire la chute du système actuel la chute du gouvernement mondial ou la chute de Babel. Voilà. Et Babel n'est-ce pas est un système composé n'est-ce pas de plusieurs petits systèmes à la tête n'est-ce pas de ce grand système vous avez un individu et l'antichrist l'antimachia le président du monde le futur dictateur mondial ou encore la corne la petite corne dont parle Daniel et aussi le prophète ou l'apôtre Yoannan ou comment dire Jean. Voilà. Et donc on voit ici Némorod qui va se servir de toutes ces cités-états pour mettre en place à soir véritablement sa vision. Et quelle est sa vision ? On nous dit au verset 2 de Genèse 11 mais il arriva qu'étant partis de l'Orient ils trouvèrent une vallée au pays de Chénéer où ils habitèrent. Chénéer ici c'est l'image bien sûr de Babel Babylone donc c'est la même chose et ils se dirent chacun à son frère venez faisons des briques et cuisons-les très bien au feu et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit d'argile. et ils dirent venez donc bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit jusqu'aux cieux faisons-nous un nom de peur que nous ne soyons dispersés sur toute la terre. Voilà donc on voit ici leur vision ils sortent de l'Orient ils vont s'établir à Chénéar tout est né là-bas tout a commencé là-bas Chénéar donc Babel Babylone et ils vont se dire chacun son frère bien évidemment il faut des briques il faut construire donc déjà ici nous avons une vision la vision de construire de construire et encore et encore et encore et encore et encore et c'est à quoi nous assistons bien évidemment depuis des années c'est des constructions sur constructions partout des grands immeubles qui poussent voilà donc partout 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 il y a comme une course à la construction des cathédrales voilà et pas seulement des cathédrales mais également des immeubles tout ça des grandes grandes bâtisses même sur le plan religieux même du côté des religieux il y a aussi cette course là à la construction des méga churches on peut même le voir et l'équipe va nous trouver des tours de plus en plus grandes de plus en plus hautes et aussi des bâtiments d'églises de plus en plus immenses donc on retrouve comment dire cette vision n'est-ce pas de grandeur et voilà dans Babylone dans Babel donc tout est né à Babel et tout se termine à Babel donc la boucle est bouclée on est à la fin et de nouveau Babel est reconstitué et à son sommet nous avons bien sûr l'anti-machien qui est déjà sur terre voilà et donc l'histoire ne fait que se répéter comme Salomon l'a reçu du Seigneur en disant qu'il n'y a rien de nouveau sur terre ce qui existe a déjà été n'est-ce pas et ce qui est demain il le sera encore il n'y a rien de nouveau donc on a ici on a vu qu'ils avaient la même parole le même langage et comme ils se comprenaient et leur langage c'était le langage certainement monétaire voilà aussi donc c'est le langage d'aujourd'hui c'est l'argent 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 le dieu mammon et ils se comprenaient ils avaient le même langage et la même parole voilà et on nous dit ici qu'ils vont commencer d'abord à construire faisons des briques n'est-ce pas et construisons construire quoi et bien premièrement il fallait construire une ville une ville voilà la première des choses c'est la ville et ensuite une tour la ville et la tour voyez donc la ville ici bien évidemment représente le monde un monde global un monde globalisé un monde qui n'a plus de frontières un monde un monde dans lequel les états ne sont plus souverains un monde où bien sûr il y a règne où règne l'anarchie la confusion où il n'y a plus des règles j'entends par là les règles du seigneur voyez et donc on a par exemple ici cette belle image et voilà de tours de plus en plus grandes de plus en plus hautes qui sont construites et cette semence cette vision de grandeur nous vient de Nimrod de Babylone de Babel voilà donc il y en a plusieurs bien sûr comme vous le savez un peu partout dans le monde et vous avez cette autre image de plus en plus de tours qui se lèvent pour aller où à votre avis pour aller vers le divin pour aller vers celui qui habite les cieux voilà et de plus en plus de plus en plus on va ériger ériger des bâtiments tout ça et ça c'est une vision qui vient de Genèse 11 de Nimrod voilà et maintenant la différence entre ces tours modernes et la tour dont il est question dans Genèse 11 c'est que cette tour là était destinée au culte rappelez-vous bien que Babel signifie la porte des dieux et donc maintenant il fallait aller vers les dieux parce que ils en avaient plusieurs voilà il fallait aller vers ces divinités et pour aller vers ces divinités il fallait monter 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 et encore monter et nous avons ici une belle n'est-ce pas image de la religion c'est quoi la religion à votre avis la religion c'est un ensemble de lois de dogmes de traditions qui viennent des hommes dont l'objectif est d'aider l'humain à atteindre le divin ou la divinité ou les divinités voilà donc les gens ils vont essayer de jeûner de prier de poser de faire de bonnes actions pour pouvoir atteindre le divin le créateur pour n'est-ce pas être justifié par le créateur et c'est ça la religion c'est plusieurs contraintes plusieurs choses qui deviennent des fardeaux des choses qu'il faut observer tous les jours voyez et ça épuise ça fatigue les humains donc ils se sont dit construisons bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit jusqu'aux cieux voilà ça c'est la première vision qu'ils avaient c'est de bâtir de bâtir de bâtir de bâtir et on va voir justement comment ils vont sur le plan religieux les grands bâtiments qu'on appelle par défaut église que ce soit les cathédrales chez les catholiques ou des grandes grandes bâtisses chez les chrétiens dits évangéliques d'ailleurs la plupart ne sont pas forcément basés sur l'évangile bien que c'est réclamant de l'évangile on voit bien que beaucoup sont loin de cet évangile qui sont n'est-ce pas censés défendre parce qu'ils vont vendre leurs ouvrages ils vont vendre leur formation biblique ils vont vendre leur CD et voilà alors que les écritures alors que le Seigneur nous demande de donner gratuitement parce que nous avons reçu gratuitement voilà alors je ne sais pas si vous avez trouvé les images de grandes bâtisses voilà donc là par exemple et donc c'est des milliards parfois qui sont dépensés pour construire des endroits et qu'ils nomment église alors que nous sommes nous les humains qui sont bien sûr les humains qui sont en Yeshua c'est nous qui sommes le temple du Seigneur et voilà qu'ils soient les cathédrales qu'ils soient les monuments religieux on voit que des millions des milliards sont dépensés pour construire ces édifices alors que le Seigneur n'est-ce pas veut bâtir l'homme voilà donc là on a vu l'intérieur maintenant il y a aussi les images des cathédrales tout ça des images de l'extérieur voilà donc et ça ça plaît de plus en plus aux gens et tout cet argent de dépenser pour construire des bâtiments tels que celui-ci et c'est quand même n'est-ce pas à l'opposé ils sont complètement à l'opposé de la vision du fondateur de l'église voilà alors on va avoir aussi les images de cathédrales donc ça il y en a plusieurs voilà donc ça c'est leur première vision c'est bâtir 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 et bien sûr construire cette ville et aujourd'hui le monde est devenu une petite ville voilà un petit village il n'y a plus de frontières pratiquement et pour les grands soi-disant de ce monde ceux et celles qui refusent le Seigneur et bien eux le monde est leur pour eux leur propriété voilà ils n'ont pas besoin de visa pour aller ici et là comme nous autres voilà donc vous voyez toutes ces images-là et ils l'ont construit et ça ça ne date pas d'aujourd'hui bien évidemment donc c'est une vision que l'ennemi a semé planté dans le cœur de ceux et celles qu'ils contrôlent voilà ceux et celles qui sont membres de Babel ou de Babylone voilà donc et qu'est-ce que on voit dans Genèse 11 là-bas effectivement que leur première vision c'était de bâtir voilà de construire bâtir 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 aussi bien la ville que la tour pour bien sûr la prière voilà donc on voit bien que Babel ou Babylone marche avec ces deux principes deux systèmes le système politique et le système religieux les deux vont ensemble voilà pourquoi la plupart des politiques dans le monde sont aussi framaçons soit framaçons pour certains ou pour d'autres ils sont rosicruciens ou dans des loges bizarres parce qu'ils estiment que pour avoir le pouvoir il faut consulter le diable il faut aller voir le diable et rappelez-vous bien que lorsque Satan a tenté le Seigneur Yahshua il lui a proposé de gouverner le monde n'est-ce pas il lui a proposé la gestion du monde il lui a proposé le pouvoir du monde pour diriger le monde les royaumes de ce monde à condition qu'il se prosterne devant lui et le Seigneur bien évidemment a refusé Yahshua homme et malheureusement beaucoup de dirigeants politiques l'ont accepté ils vont adhérer à des loges maçonniques ils vont adhérer à des n'est-ce pas confréries satanistes sataniques sacrifiant souvent une partie de leur population voire même toute la population leurs propres enfants tout ça pour n'est-ce pas le pouvoir donc et on va revenir sur Genèse 11 et donc la première vision on l'a vu c'est de bâtir 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 et quand on voit tous ces pasteurs qui font des appels de fonds pour construire leurs bâtiments et vous êtes nombreux à être au courant de cela et qui demandent des millions pour investir pour construire des bâtiments pour abriter n'est-ce pas les gens soi-disant alors que nous sommes nous l'église je ne dis pas que louer une salle de temps à autre pour faire des réunions de temps à autre est un péché mais de là à aller investir des millions dans des briques dans la brique dans la pierre alors qu'à côté vous avez des gens qui meurent de faim des chrétiens pas forcément des chrétiens même des hommes de ce monde qui ont besoin d'être soutenus aider des enfants qui sont violés des femmes qui sont violées des enfants qui dorment qui sont parfois dehors d'un certain pays comme en Haïti comme en Afrique comme en Asie comme en Amérique latine tout ça parfois même ici en Europe et comme aux Etats-Unis également donc il y a des familles des gens qui sont en souffrance qui sont vraiment dans les besoins alors au lieu d'aller investir dans la vie de ces hommes et ces femmes beaucoup préfèrent plutôt investir dans des grandes 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 bâtisses qui abritent des millions il y a des assemblées parfois au Nigeria des bâtiments d'église qui peuvent abriter qui peuvent contenir jusqu'à 200 000 personnes c'est vraiment contraire à la vision du Seigneur vous voyez tout ça c'est une vision que l'ennemi n'est-ce pas a communiqué à ses serviteurs et ses servantes et ses servantes donc et dans Genèse 11 toujours on nous dit au verset au verset 4 et il dire venez bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit jusqu'aux cieux et ça c'est la première vision la deuxième vision c'est faisons-nous un nom faisons-nous un nom voilà donc c'est cette course au nom il faut se faire un nom et c'est dans cette optique là justement que l'ennemi via ses serviteurs va modifier même les noms des personnages bibliques voilà on va par exemple aller voir dans le lexique biblique et faisons-nous un nom donc ça c'est la course vraiment à la titrologie voilà la titrologie et c'est ce que l'on voit de plus en plus aujourd'hui vous avez beaucoup même dans le milieu politique des gens qui aiment qu'on les appelle comment dire son excellence mon excellence tout ça et puis on voit également le pontife le souverain pontife sur le plan du côté religieux le souverain pontife qui était un titre réservé au n'est-ce pas au César voilà et malheureusement l'église catholique a récupéré ce titre là ce titre et on voit dans le monde partout et la course au titre et que le Seigneur nous garde cela mes amis au nom de Joshua alors on va dans acte chapitre 6 vous allez voir comment ceux qui sont influencés par Babel et par Babylone ont voulu cacher la vérité aux gens ils sont allés jusqu'à modifier à changer des noms de personnages bibliques voilà regardez par exemple acte 6 au verset 8 alors on nous dit ici Étienne plein de grâce et de puissance faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple acte 6 8 on nous dit on nous parle d'Étienne alors on va vérifier si cet homme s'appelait véritablement Étienne cliquons sur Étienne on va s'apercevoir que ce n'est pas le cas il s'appelait comment il s'appelait voilà Stéphanos donc il n'y a aucun rapport entre Étienne et Stéphanos vous voyez comment Babel les habitants de Babel de Babylone ils sont allés jusqu'à bien sûr modifier les noms des personnages bibliques pas seulement les noms des personnages bibliques mais également les écritures voilà donc ils vont modifier les noms des personnages bibliques dans le but bien sûr de nous cacher la vérité simplement voilà il y en a ils l'ont fait certainement consciemment donc forcément d'autres inconsciemment voilà donc ici on voit bien que cet homme s'appelait Stéphanos voilà et les habitants de Saint-Étienne en France s'appellent les Stéphanois voyez comment Babel va jusqu'à modifier les écritures rappelez-vous bien que Babel est à la fois un système à double tête à deux têtes la première tête c'est la politique la deuxième c'est le religieux donc le côté politique et le côté religieux voilà donc notamment la femme d'Apocalypse 17 cette femme représente le côté religieux et la bête sur laquelle cette femme est assise c'est le côté politique ça vous le savez déjà donc voyez et le côté religieux de Babylone de Babel va être utilisé par Satan pour falsifier les écritures dans le but de nous cacher la vérité de nous voiler la vérité et des personnages bibliques vont être n'est-ce pas complètement complètement transformés leur nom complètement transformés changés voilà donc on revient en arrière et on va vérifier et d'autres personnages on va prendre par exemple Esaïe chapitre 1er et on va continuer à vérifier vous allez faisons-nous un nom donc ils ont imposé des noms n'est-ce pas au personnage biblique et le fait de vouloir se faire un nom c'est aussi de l'orgueil voilà et rappelez-vous bien que lorsque le Seigneur a créé Adam l'homme l'être humain il lui a donné le pouvoir de nommer de donner des noms aux animaux il va jusqu'à donner un nom à son épouse et on va voir comment les habitants les personnes influencées par Babel vont n'est-ce pas les partisans de Babel les serviteurs de Babel vont modifier des noms tels que le nom de la première femme de la femme d'Adam la première femme et le nom des prophètes c'est également biblique on a vu que Stéphanos devient Étienne donc ça n'a rien avec la parole avec son véritable nom donc si vous allez au ciel vous demandez Étienne les gens vont vous regarder bizarrement voilà et parce que c'est pas Étienne c'est Stéphanos alors regardez Ésaïe 1 prophétie d'Ésaïe fils d'Amos sur Judas et Jérusalem au temps d'Osias de Jotham d'Akaz d'Ézéchias roi de Judas alors on va vérifier le nom de ces personnages là rapidement faisons-nous un nom donc ils ont leur propre nom et qu'ils ont imposé au personnage biblique on clique sur Ésaïe et on se rend compte que ce n'est pas Ésaïe regardez bien c'est Yeshaya ça vous le savez déjà dans Yeshaya vous avez le nom du créateur vous avez le Ya de Alléluia voilà donc maintenant ceux qui sont influencés par Babel par Babylone les marchands de Babel de Babylone comme on l'a vu dans Apocalypse 18 ceux qui vont s'enrichir ceux qui cherchent à s'enrichir en se servant de la parole du Seigneur en vendant cette parole bien évidemment ils vont modifier les noms donc Yeshaya devient Ésaïe on revient en arrière et et ensuite on va cliquer sur comment dire Osias on va se rendre compte que ce n'est pas Osias mais c'est quoi c'est Ousia voilà donc on a aussi ici le nom de Ya voilà la contraction du tétragramme le tétragramme c'est les quatre lettres le plus n'est-ce pas récurrentes dans les écritures le plus récurrentes pardon les quatre lettres les plus récurrentes parce que ces quatre lettres représentent le nom de Dieu le plus connu à part Yehoshua voilà donc alors on voit bien qu'ici ce n'est pas Osias mais c'est Ousias Ousia on clique sur Jotam et on se rend compte que ce n'est pas Jotam et c'est Yotam et on revient et on va cliquer sur Ézéchias et on se rend compte que c'est Yeshkia ou Yekizia donc ce n'est pas Ézéchias donc à chaque fois c'est pareil partout c'est comme ça qu'ils ont fait malheureusement leur Bible et ils ont carrément carrément modifié les personnels bibliques imaginez on vous appelle vous appelez par exemple Mickaël je veux dire on vous appelait par exemple Dupont et des années après quelqu'un vient pour vient traduire le livre que le livre que monsieur Dupont a écrit à monsieur je ne sais pas Georges on vient on traduit ce livre-là du français en hébreu par exemple et monsieur Dupont devient monsieur Piton imaginez donc c'est quand même grave voilà et quand le changement vient et ce sont même des chrétiens pas tous heureusement qui s'y opposent et qui disent non mais nous on est habitués comme ça à faire les choses comme ça oui mais on a été tous ensorcelés par Babylone nous avons bu de l'eau boueuse de l'eau de Babylone voilà les lettres du Seigneur ont été modifiées elles ont toutes pratiquement été falsifiées tout ça revenons sortons de Babel comme on l'a vu dans Apocalypse 18.4 le Seigneur dit mon peuple sortait du milieu d'elle sortir de Babel c'est renoncer aux pratiques de Babylone c'est renoncer n'est-ce pas à l'héritage de Babel sortir de Babel c'est abandonner c'est comment dire tradition ses règles et ses lois ses dogmes et c'est revenir à la source tout simplement il faut beaucoup de courage voilà beaucoup de courage et il y en a malheureusement ils ne veulent pas prendre le risque ils ont peur d'être décriés d'être rejetés et tout ça on revient en arrière donc faisons-nous un nom Babel a ses propres noms et Babel va n'est-ce pas déshabiller les personnages bibliques de leurs propres noms pour les habiller avec des noms voilà des noms qu'ils ont comment dire inventés voilà cachant ainsi à chaque fois les différents noms du créateur par exemple Yeshaya on a Ya là-dedans et par exemple je ne sais pas Elia par exemple Elia c'est El et mon Ya Ya et mon El Ya et mon El voilà parce que El c'est le singulier de l'orim voilà toutes ces vérités là sont cachées de beaucoup de chrétiens et il y a aussi une volonté derrière pourquoi les partisans de Babel vont jusqu'à modifier les noms des personnages bibliques et bien parce que il y a quand même derrière cette vision cette volonté de l'antisémitisme il y a derrière de la judéophobie de la n'est-ce pas de l'antipathie vis-à-vis des hébreux voilà de la langue hébraïque la langue que le Seigneur a utilisée pour nous communiquer la parole voilà et maintenant il y a vraiment une volonté de s'éloigner du peuple du livre voilà de se détacher de ce peuple qui pourtant a reçu la révélation avant les autres concernant le véritable créateur le seul et l'unique et donc il y a vraiment cette volonté là donc vous voyez ce système là en Babylone Babel qui a pris naissance comment dire Genèse 10 Genèse 11 continue ce système continue à mentir aux gens à aveugler des millions des milliards de chrétiens de croyants n'est-ce pas et ce système a vraiment une vision comment dire terrestre les gens de ce système ont une vision terrestre et c'est l'enrichissement personnel faisons-nous un nom et rappelez-vous bien que ces hommes et ces femmes de Babel avaient un même langage une même parole donc une même vision et le langage de Babel aujourd'hui c'est le langage monétaire c'est l'argent 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 tout tourne autour de l'argent vous voulez une prière il faut l'argent vous voulez une délivrance il faut de l'argent vous voulez avoir la parole du Seigneur et avoir une Bible il faut de l'argent vous voulez avoir une formation biblique il faut de l'argent et ils vont jusqu'à dire ces prédicateurs de Babylone ces ouvriers de Satan de Lucifer ils vont jusqu'à vous dire la parole est gratuite mais l'évangélisation est payante coûte oui mais si le Seigneur vous a mandaté il va pourvoir voilà il va pourvoir au besoin n'est-ce pas de l'oeuvre au besoin du missionnaire ou de la missionnaire ou des missionnaires voilà et il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que la parole est gratuite et la mission est payante ça n'existe pas la parole comme la mission toutes ces choses sont gratuites maintenant s'il y a une vision vous l'exposez aux frères et sœurs et les gens naturellement vont être convaincus par le Seigneur si cette vision vient du Seigneur et les gens les frères et sœurs vont soutenir naturellement voilà le Seigneur va mettre la conviction dans les cœurs des gens mais de là à transformer n'est-ce pas les assemblées du Seigneur en des marchés remplis de marchands du temple des marchands des miracles et tout ça là vendant leurs livres vendant leurs CD vendant leurs chansons vendant leurs comment je ne sais pas comment dire leurs ouvrages tout ça et bien non c'est anti-machia voilà et on revient sur Apocalypse 18 et vous allez voir comme on l'a lu tout à l'heure que les marchands de Babylone pleurent parce que Babylone Babel est tombé voilà et regardez le verset 4 on nous dit Ioannan Jean dit qu'il a entendu une voix du ciel disant sortez de Babel mon peuple Adonai a fait un constat terrible son peuple était et encore malheureusement dans Babel il dit sortez pour ne pas participer à ses péchés et pour ne pas recevoir la part de ses fléaux voilà et parce que ses péchés sont montés jusqu'au ciel vous voyez Babel veut monter avec ses constructions monter 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 pour naguer le véritable créateur il y en a ils pensent que c'est pour aller rencontrer leur divinité alors qu'ils sont en train de s'opposer au créateur tout ça parce qu'il a donné aux humains la terre n'est-ce pas voilà et ils ne veulent pas y rester ils veulent monter pour aller à la rencontre du créateur alors on nous dit plus loin que les marchands vont pleurer les marchands pleurent voilà et regardez au verset 11 on nous dit et les marchands de la terre aussi pleurent ils sont dans le deuil à son sujet parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas voir le système babylonien détruit il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que ce système le système le système politico-religieux soit bouleversé que le système des hommes soit bouleversé parce qu'ils sont nourris par ce système ils sont alimentés par ce système ils sont n'est-ce pas perfusés par ce système au détriment des populations qui pleurent des peuples qui sont détruits et il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que ce système qui asphyxie le peuple qui dépouille les enfants du Seigneur et soit bien sûr renversé je parle du système d'abord religieux je parle de toutes ces doctrines qu'on nous a fait avaler qu'on nous a transmises qu'on nous a n'est-ce pas enseignées il y a des pasteurs il y a des prédicateurs il y a des anciens des diacres même de ceux qui sont dirigés c'est-à-dire des frères et sœurs des chrétiens il y en a parmi ces chrétiens qui ne veulent pas voir le système babylonien de leurs assemblées s'écrouler pas du tout parce qu'ils trouvent leur compte chacun trouve son compte voyez je prends un exemple un pasteur voleur qui est cupide qui est adultère divorcé remarié et qui continue à diriger son assemblée parce que beaucoup estiment que les églises sont leurs assemblées leurs églises que les chrétiens sont leurs brebis alors un pasteur comme ça un tel pasteur adultère divorcé remarié cupide voleur n'a pas intérêt à ce que son système change parce qu'il est nourri par ce système et les chrétiens qui fréquentent ces églises malgré le péché de ce pasteur et qui mes amis soutiennent financièrement ce système n'ont pas non plus intérêt à ce que ce pasteur soit viré parce que eux-mêmes ces chrétiens sont aussi dans l'adultère donc chacun trouve son compte chacun vit sa vie ils disent à leur pasteur c'est comme si ils disaient à leur pasteur nous on te laisse faire ta vie d'accord et bien toi aussi tu nous laisses faire notre vie et donc ils se tiennent par la barbichette donc tout le monde trouve son compte c'est comme ça que ce système babylonien va être de plus en plus alimenté c'est comme ça qu'il est alimenté et seul le Seigneur va tout renverser et nous croyons que le Seigneur va le faire bientôt parce qu'il revient voilà et donc le système religieux se renforce de plus en plus il y a de plus en plus d'alliances comme vous le savez selon psaume chapitre 2 on nous dit que les nations vont se liguer contre le Machia comme Hérode et Pilate vous voyez et donc vous voyez ces deux hommes politiques qui étaient les pires ennemis vont parce qu'ils avaient un ennemi commun Yahoshua Machia ils vont se liguer contre lui n'est-ce pas ils vont mettre de côté provisoirement leur divergence pour s'unir contre le Seigneur et sur le plan religieux là c'est la même chose les pharisiens les sadducéens qui n'étaient pas du tout unis il y en a qui croyaient en la résurrection des morts en parlant des pharisiens et les sadducéens qui étaient composés essentiellement des prêtres ne croyaient pas en la résurrection corporelle des morts ni à l'existence des anges mais néanmoins étant donné qu'ils avaient un seul ennemi ils se sont unis pour tuer le Machia et bien actuellement c'est la même chose que l'on voit de plus en plus des gens vont avoir une amitié de circonstances une amitié n'est-ce pas provisoire des rencontres des alliances comme Daniel l'a dit ils vont se mêler par des semences humaines des alliances charnelles n'est-ce pas et c'est exactement ce qui se passe sur le plan religieux de plus en plus d'églises vont s'associer des pasteurs bien qu'étant impis s'associent et vous avez des organisations pastorales vous avez des fédérations pastorales vous avez des confédérations pastorales remplies n'est-ce pas des voleurs des impudiques des adultères des sorciers des marabouts des voyants des faux prophètes des faux apôtres des faux docteurs voyez cette association des bishops association des prédicateurs qui s'invitent mutuellement dans leur conférence pour dépouiller le peuple du Seigneur tout ça qui s'arrange dans les coulisses pour faire des appels de fond dans le but de dépouiller et non d'aider les frères et soeurs voilà et qui ne pensent pas forcément aux pauvres aux orphelins aux veuves qui ne veulent pas mettre en place des orphelinats des hôpitaux pour soigner les malades pour aider les gens tout ça mais leur seul objectif parce qu'ils ont le même langage leur langage c'est l'argent 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 monnaie 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 tout ça et ils ont mes amis intérêt à s'associer ils se connaissent ils se tiennent par la barbichette un tel c'est que l'autre un tel c'est que il y en a un qui sait un tel c'est que tel est dans l'adultère tout ça mais ce n'est pas leur problème ce n'est pas leur problème parce qu'ils ont une seule vision ils ont les mêmes paroles ou la même parole ils ont le même langage tout ça le même langage dans ces églises c'est quoi quel est leur langage c'est l'argent quel est le langage qu'ils ont à part l'argent c'est la trinité et quel autre langage qu'ils ont c'est la construction des églises alors que nous sommes nous l'église nous les hommes vous voyez c'est construire les églises des bâtiments pour la gloire des hommes tout ça c'est quoi leur langage c'est l'argent l'argent la prospérité l'évangile de la prospérité de plus en plus vous voyez il y en a un qui vient de se repentir soi-disant nous allons voir si véritablement sa conversion si sa conversion est véritable si elle est véritable sa repentance il va devoir quitter ce monde ne plus collaborer avec ces impies ces voleurs ces traîtres de l'alliance qui vont séduire des jeunes femmes qui vont danser une nuit sur Skype tout ça donc vous voyez ces associations des impies voilà qui vont chercher des collaborateurs des collaborations à gauche à droite parce qu'ils ont le même message les mêmes paroles les mêmes ambitions la même vision celle de se faire voir d'avoir des grands ministères alors qu'ils ne sont pas forcément appelés par le maître vous voyez donc ces associations complètement charnelles complètement circonstancielles circonstancielles donc c'est vraiment la confusion c'est un mélange de choses et ça c'est Babel voilà c'est Babel c'est la porte de Dieu c'est-à-dire la porte des démons voilà une porte qui s'ouvre la grande porte vous voyez le Seigneur nous parle de cette porte qui est large le chemin qui est spacieux qui conduisent les deux à la perdition et beaucoup passent par là et bien c'est la grande Babel c'est la grande Babylone c'est la femme assise sur la bête écarlate qui enivre les gens avec le vin de sa débauche et ces hommes et ces femmes boivent le vin de la débauche boivent de l'eau boueuse de l'eau de chichor ou de chicor dont parle Jérémie le prophète vous voyez c'est cette grande Babylone cette grande assemblée d'hommes et femmes qui se lient qui se liguent qui s'associent et qui ont la vision bien sûr d'asseoir leur propre vision et qui ne parlent pas du ciel qui ne parlent pas de l'enlèvement de l'église qui ne parlent pas de la croix de la sanctification de la foi qui ne parlent pas mais de la sainteté de la simplicité et qui ne parlent pas mes amis de Yahosh par-dessus tout mais qui se focalisent sur leur ministère qui se focalisent sur les autres qui se focalisent sur l'argent l'argent le ministère tout ça et tout ça donc qui s'éloignent de la simplicité à l'égard de l'évangile voilà et c'est terrible et ces églises complètement mélangées écuménistes syncrétistes parce qu'elles s'ouvrent également sur d'autres religions qui n'ont pas pour fondement la parole du Seigneur la sainte mes amis les saintes écritures et de Genèse à Malachi de Genèse à Apocalypse et ces assemblées vont s'ouvrir à d'autres formes de cultes vous voyez donc et on va nous trouver quelques images c'est possible de la grande de comment dire le pape Jean-Paul II déjà en 86 qui avait réuni les représentants de toutes les religions au Vatican donc on voit qu'il y a eu d'abord au sein de l'église protestante l'œcuménisme donc des protestants qui se mettaient ensemble physiquement qui s'unissaient alors qu'ils n'étaient pas forcément unis sur le plan doctrinal voilà et cet œcuménisme cet œcuménisme qui a commencé qui a pris naissance au sein du protestantisme va n'est-ce pas s'élargir tendre les bras aux catholiques et ensuite les deux systèmes catholiques et protestants vont s'ouvrir vers vont tendre les mains à d'autres religions voilà donc c'est le c'est le syncrétisme c'est la religion mondialiste c'est la religion qui va bien sûr présenter au monde le faux prophète voilà la deuxième bête d'Apocalypse 13 qui elle va bien sûr faire la propagande de la première bête c'est-à-dire l'anti-machia l'anti-christ ou encore et comment dire et le président du nouvel ordre mondial du gouvernement mondial voilà voilà donc c'est la confusion généralisée et on a également malheureusement cette religion qu'on appelle le nouvel âge le new age qui a affecté qui a infiltré la majorité des églises qu'elles soient catholiques protestantes évangéliques les églises dites de réveil tout ça et le nouvel âge a affecté les églises chrétiennes et avec la musique corrompue avec du rap avec les doctrines impies tout ça et le new age prépare le monde à recevoir le maître le maître le maître c'est l'anti-machia l'anti-christ et le new age dit que le maître chez les chrétiens c'est jésus-christ chez les juifs chez le maître c'est donc il est au choix toujours le même personnage et ils disent également que c'est l'imam madi chez les musulmans le cinquième bouddha chez les bouddhistes et ils disent que c'est le même personnage partout or c'est faux c'est faux voilà Yéosho nous enseigne l'amour voilà et ne pas être d'accord avec quelqu'un ne doit pas nous pousser à lui faire du mal voilà donc c'est pas ça l'évangile et chacun est responsable de sa vie et chacun aura des comptes à rendre au créateur voilà et donc je ne sais pas si vous avez pu trouver les images du syncrétisme voilà religieux et donc on voit vraiment que Babel est déjà mis en place Babel est là et sur le plan politique on voit également des associations des villes qui vont de plus en plus mes amis s'associer voilà et et des pays également de plus en plus c'est une d'ailleurs nous avons l'ONU l'ONU ça vous le savez l'ONU c'est quoi c'est une organisation de mafieux tout simplement voilà à la tête de cette organisation vous avez une oligarchie et même si on fait croire qu'il y a un seul homme qui a la tête mais en fait lui c'est juste un serviteur un esclave du système impie voilà l'ONU avec ses casques bleus notamment au Congo RDC il y a près de 20 000 20 000 casques bleus vous vous rendez compte mais il y a toujours des massacres il y a toujours des enfants qui sont violés il y a toujours des femmes qui sont violées donc voyez bien que l'ONU est devenue une entreprise de mafieux voilà qui n'est ce pas envoie ses casques bleus dans certains pays jamais en Europe c'est que des pays dits pauvres ou je dirais plutôt des pays appauvris voilà alors que c'est des pays riches à la base et ces casques bleus quand ils y vont pourquoi ? pour justement sécuriser les entreprises de l'oligarchie mondialiste voilà et c'est ce qui se passe au Congo ils y sont depuis 20 ans et pratiquement ils continuent à être dans la passivité dans l'indifférence totale face au massacre donc on voit bien que c'est un système mes amis corrompu tout simplement corrompu donc voilà donc on voit ici le peuple Jean-Paul en train de baiser d'embrasser le Coran donc voilà donc c'est l'accomplissement de la prophétie biblique ce soir je voudrais vraiment je voudrais nous inviter à la méditation de la parole à la réflexion à la méditation de la parole prophétique voilà donc et le Seigneur nous invite tous moi le premier tous à sortir sortir de Babel voilà pourquoi nous avons comme vous le savez commencé par commencer avec la révision de la Bible et aujourd'hui on termine avec la traduction donc il y en a qui certainement se posent des questions pourquoi ils continuent encore pourquoi ils continuent encore à modifier écoutez nous avons derrière nous des siècles et des siècles de corruption de corruption de paganisation et comment voulez-vous que l'on fasse des choses de manière instantanée comme ça on apprend nous tous moi le premier je ne sais pas tout donc on apprend comme un enfant qui apprend à marcher on ne va pas lui demander tout de suite de commencer à taper un sprint tout ça donc et même ceux qui traduisent les écritures depuis des années comme ceux qui travaillent avec les écritures de Louis II la traduction de Louis II ils continuent toujours à réviser Louis II donc pour vous montrer que c'est un travail énorme un grand travail donc ici vous avez l'image de je crois que c'est voilà il y a l'orthodoxie et le catholicisme romain voilà donc les deux s'unissent donc on voit bien que de plus en plus dans le monde aussi bien sur le plan religieux que sur le plan politique les gens vont de plus en plus s'unir se mettre ensemble soi-disant pour n'est-ce pas être pour avoir la paix sur terre et ils vont soi-disant mettre de côté leurs différences alors que c'est faux donc c'est une comment dire fausse unité et il y en a qui veulent avoir parmi les chrétiens parmi les prédicateurs l'église du seigneur unie visiblement une église unie et une comment dire sur le plan physique vous ne la verrez jamais l'église véritable seul Dieu seul seul le seigneur la connaît seul le créateur connaît la véritable église cette église là la véritable celle de Yahoshua vous ne la verrez jamais physiquement et unie parce qu'elle est déjà unie dans le seigneur par la foi les vrais croyants les vrais disciples de Yahoshua quand ils se rencontrent pour la première fois ils ont l'impression de se connaître depuis des années voilà donc nous sommes déjà une grande famille que le seigneur a unie et aucun homme n'a reçu le mandat d'aller unifier d'aller unir n'est-ce pas rassembler l'église du seigneur le seigneur a bâti son église et c'est lui qui a Yahoshua qui a prié le père en disant qu'il soit un comme toi et moi sommes un donc la prière du seigneur a déjà été exaucée parce que par le baptême de l'esprit selon 1 Corinthien 12-13 nous sommes n'est-ce pas nous formons un seul corps par le baptême de l'esprit voilà et seul Yahoshua administre ce baptême là voilà donc on est vraiment dans un temps de confusion et qu'est-ce qu'il faut faire après ça et je voudrais vous dire qu'il faut vraiment se préparer il faut sortir de Babel sortons continuons à sortir voilà et c'est pour cela que même avec la traduction qu'on a faite de la parole grâce au seigneur nous sortons de plus en plus de mauvaises traductions de plus en plus des choses mal retranscrites tout ça et on en déplaise aux gens mais le travail se fait et beaucoup des millions des millions des millions des personnes qui sont bénies par le seigneur au travail de ce travail et nous le bénissons et des millions des chrétiens aussi disent nous sommes bénis grâce par le seigneur par les enseignements et de plus en plus des disciples du seigneur sortent de ce système impie qui deviennent il y en a plusieurs des mini-états rappelez-vous bien que Babel était comment dire Babel est l'image du gouvernement mondial et ce gouvernement mondial c'est quoi c'est l'association ou l'unité ou le rassemblement des mini-états à la tête n'est-ce pas desquels vous avez l'anti-machia et bien sur le plan religieux vous avez également ces églises qui se mettent ensemble n'est-ce pas et au sommet vous avez des présidents vous avez des vice-présidents des secrétaires vous avez le président des pasteurs voilà ou des confédérations et puis à la tête au sommet au sommet vous avez le pape voilà le pape et bien sur le plan religieux c'est comme ça et sur le plan politique pareil vous avez les nations qui se retrouvent à l'ONU à New York on va nous montrer un peu donc l'ONU à New York et à la tête de l'ONU vous avez le président le secrétaire général de l'ONU c'est un portugais actuellement et voilà mais en fait ça c'est deux systèmes qui marchent ensemble politico-religieux mais les personnages qui sont à la tête de ce système tels que le pape pour le système religieux et Antonio Guterres pour le système politique donc l'ONU ces deux hommes là ne sont rien d'autre que des comment dire des serviteurs des puissants des hommes et des femmes puissants qui sont dans l'ombre voilà qui leur donnent des ordres et c'est terrible on est vraiment à la fin et pour finir sachez que le système économique mondial va s'écrouler comme l'apparition se le dit ça va tomber ça va s'écrouler dans combien de temps on ne sait pas ça a commencé déjà à quelques années en 2008 en 2009 mais ça va s'écrouler je suis convaincu que et mes amis c'est sous peu alors il faut se préparer de plus en plus des pays s'endettent de plus en plus le monde va mal et le chaos arrive à grands pas et c'est ce chaos là qui va n'est-ce pas nécessiter la mise en place officiellement d'un homme qui va diriger le monde avec une grande grande armée et une seule banque et voilà donc c'est ce qui se passe actuellement donc là vous avez ici l'image de l'assemblée générale de l'ONU où tous les dirigeants des pays sont convoqués pour recevoir les ordres de qui ? de Nimrod moderne voilà ces présidents des pays ne sont pas véritablement des présidents ce sont bien sûr des pions qui sont là et qui reçoivent les ordres de leur maître voilà donc la parole est vraie la parole s'accomplit le commencement du règne de Nimrod fut Babel Babel était au commencement nous sommes nés à Babel nous avons grandi à Babel et Dieu le créateur nous sort de Babel n'est-ce pas donc Babel était au commencement et Babel est à la fin voilà regardez tous ces drapeaux tous ces pays voilà et les écritures nous disent on va prendre 1 Thessalonica chapitre 5 pour finir 1 Thessalonica chapitre 5 alors si vous voulez appeler pour éventuellement poser des questions il n'y a pas de soucis on peut vous accorder 10 minutes 1 Thessalonica chapitre 5 regardez ce que le créateur nous dit mais concernant les temps et les époques frères vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive puisque vous savez vous-même précisément que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit quand ils diront paix et sûreté vous voyez l'ONU c'est quoi c'est une organisation qui a été mise en place soi-disant pour promouvoir la paix sur terre mais quelle paix parce que l'ONU a envoyé 20 000 casques bleus comme je vous l'ai dit tout à l'heure au Congo RDC depuis 20 ans mais il y a encore des massacres aujourd'hui comment pouvez-vous expliquer qu'une organisation mondiale mondiale regroupant des casques bleus venant de plusieurs pays membres de l'ONU ne puisse pas n'est-ce pas mettre éradiquer les groupes armés qui sévissent à l'est de la RDC donc on voit bien qu'ils ne sont pas là pour la paix ils sont là pour sécuriser leurs biens pour piller des nations pour protéger leurs patrons voilà et pour s'enrichir donc et les écritures sont vraies sont sûres sont dignes de confiance et les écritures donc le maître nous dit ici que quand ils diront paix et sûreté alors une destruction soudaine les surprendra les surprendra comme les douleurs de l'enfant Thomas surprennent la femme enceinte la femme enceinte et ils n'échapperont pas quand ils diront paix et sûreté alors une destruction soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfant Thomas surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont pas voilà mais quant à vous frères vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres ne dormons donc pas comme les autres mais veillons et soyons sobres car ceux qui dorment dorment la nuit et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit mais nous qui sommes enfants du jour soyons sobres ayant revêtu la cuiresse de la foi et de l'amour et ayant pour casque l'espérance du salut voilà car le rime ne nous a pas destiné à la colère mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Yeshua Mashiach qui est mort pour nous afin que soit que nous veillons soit que nous dormions nous vivions avec lui voilà donc il faut sortir il faut sortir continuez à sortir continuons à sortir même si les gens veulent vous retenir dedans sortez courez fuyez prenez vos enfants vos femmes fuyez fuyez là fuyez comme l'autre a quitté Sodome et Gomorre avec sa famille avec ses deux filles malheureusement sa femme s'est arrêtée nous ne faisons pas comme la femme de l'autre sortons et ici sortir c'est au présent tous les jours nous sortons donc même si les gens vous disent oui mais il y a toujours des changements continuez à avoir des changements c'est pas un problème continuez nous marchons de gloire en gloire voilà de progrès en progrès allons vers l'avenue nous grandissons gloire au Seigneur voilà mes amis le système mondial économique actuel va s'effondrer va s'écrouler tout va s'écrouler voilà et vous ne pouvez pas trouver la paix le refuge auprès des hommes auprès des organisations ecclésiastiques pastorales tout ça et si vous voulez que votre oeuvre soit protégée allez vers ce celui qui vous a appelé si véritablement le Seigneur vous a appelé voilà ce n'est pas ce n'est pas une organisation ecclésiastique c'est encore moins une organisation politique qui va protéger votre ministère comme beaucoup le croient ils vont s'associer avec la politique pour être protégés ils vont s'associer avec les politiques pour avoir la protection leur protection le Seigneur dit quoi dans Isaïe 30 chapitre 31 chapitre 31 il dit la protection de Pharaon ne vaut rien et nul zéro voilà ne vous fiez pas à la multitude des chevaux des égyptiens voilà c'est Yahweh qui protège c'est Adonai qui protège c'est Yehoshua notre père notre sauveur notre El notre Elorim qui protège et non pas les hommes voilà surtout pas les hommes mortels que nous sommes donc faisons lui confiance mes amis au nom de Yeshua notre maître qu'il vous garde Babylone va tomber les riches vont pleurer comme Jacques le dit vous riches pleurez parce que votre argent est brouillé votre or est pourri pleurez voilà donc c'est le temps de sortir et de retourner véritablement au pied du maître et de le servir simplement alors il y en a qui vont me dire frère qu'est-ce qu'il faut faire avec cet effondrement mondial de l'économie mondiale est-ce qu'il faut comment dire se faire des provisions tout ça et tout 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 frère sœur chacun fait ce qu'il veut mais Antoine je suis sûr c'est que vous pouvez faire des provisions ou pas mais le Seigneur est capable de nous nourrir de nous garder et il gardera son peuple ses enfants que le Seigneur vous garde en tout cas soyez encouragés mais je crois que le Seigneur ne va pas laisser ses enfants mourir de faim avant que cela n'arrive il va nous enlever nous faire partir de ce monde des ténèbres bientôt nous allons partir la septième trompette va retentir et les saints partiront pour les noces que le Maître vous garde que le Maître vous protège que le Maître vous sanctifie nous sanctifie au nom de Yeshua notre Maître et Sauveur Amen Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501